Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Profroc. Dans cette vidéo, je vous propose de parler de lampe spectrale. Alors, comme vous le savez certainement, si on prend un gaz constitué d'atomes indépendants ou d'ions assez simples, et qu'on le porte à haute température ou alors qu'on l'excite par des décharges électriques à basse pression, ce gaz va pouvoir émettre de la lumière. Alors, c'est typiquement le cas de ces tubes qui contiennent des gaz de nature différente, et on a manifestement ici appliqué des fortes tensions pour faire subir au gaz des décharges électriques, et donc on observe des émissions de lumière de couleurs différentes qui sont, chacune d'elles, caractéristiques des gaz contenus dans ces tubes. Alors, la vidéo que je vous propose ici consiste à réaliser l'expérience de ces décharges électriques au bord d'un tube contenant un gaz particulier. Ce tube ici, sur la photo, est un tube qui contient un gaz rare, noble, l'hélium. Et puis, pour appliquer des fortes tensions, on va utiliser une machine dont le concept n'est pas tout neuf, puisque cette machine, on la doit à James Wimscherch, d'où le nom, la machine de Wimscherch. Donc, machine qu'il a inventée en 1882, et qui avait essentiellement pour finalité d'illustrer les phénomènes physiques liés à l'électricité. Alors, la particularité de cette machine, est lorsque l'on active la petite manivelle qui se trouve à l'arrière, grâce à la courroie, deux disques en regard vont pouvoir se mettre en mouvement, et comme on va le voir dans la vidéo qui suit, lorsqu'on va activer la manivelle, les disques vont se mettre à tourner, et ces petits peignes ici, puis il y en a l'équivalent en dessous, vont permettre d'accumuler des charges, qui vont permettre de créer ce qu'on appelle un étincelage, c'est ce qu'on voit ici entre les deux sphères, ce qui va un petit peu illustrer, en fait, le fait que la machine va délivrer une tension très élevée, de l'ordre d'une dizaine de milliers de volts. Alors, l'idée, ça va être la suivante, c'est d'utiliser cette machine pour appliquer cette très forte tension, enfin cette forte tension, pardon, d'une dizaine de milliers de volts, aux bornes du tube qui contient notre gaz ici, donc de l'hélium. Donc, on a mis sur la machine deux fils électriques, donc un qui relie la tige de gauche à une borne du tube d'hélium, et l'autre borne du tube contant de l'hélium à l'autre tige ici de la machine. Le principe est le même, on va activer les deux disques en regard, pour délivrer une forte tension, qui cette fois va donc s'appliquer aux bornes du tube. C'est ainsi qu'on va faire subir une forte décharge électrique, on dirait encore qu'on va exciter le gaz par décharge électrique. Et là, qu'est-ce qu'on voit ? Eh bien, on voit que le gaz, donc les atomes d'hélium, absorbent de l'énergie ici, donc dû aux décharges électriques, et va restituer cet excédent d'énergie sous forme de lumière, sous forme d'émissions de photons. Alors, je pense que vous avez déjà vu dans notre quotidien des tubes de ce type, on parle parfois de tubes néons, pour parler de tubes fluorescents, mais en fait, d'ailleurs c'est un avis de langage, parler de tubes néons, il s'agit bien souvent de tubes qui contiennent de la vapeur de mercure à faible pression. Voilà, j'espère que vous en faites un peu plus maintenant, sur les lampes spectrales. Je vous dis, à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...